Lorsque l'on va travailler avec des transactions explicites, un problème qui peut se poser est le problème de Véromortel. C'est un problème qui est facile à expliquer à l'aide de deux utilisateurs et une table, facile à mettre en place, on verra tout à l'heure une petite démonstration pour visualiser ce problème de Véromortel. Mais à partir du moment où on travaille avec de nombreux utilisateurs, de nombreuses tables, on peut créer des boucles assez difficiles à détecter. Heureusement, le serveur la détecte automatiquement, mais il faut prendre des précautions pour que tout se déroule. Qu'est-ce qu'un Véromortel ? On va reprendre nos deux utilisateurs, notre utilisateur bleu et notre utilisateur vert. Premier cas, notre utilisateur bleu va faire un update sur une ligne d'information. Elle déclenche une transaction explicite en mettant une instruction begin-tran. Elle débute sa transaction, elle lance la première update. Très bien. Dans cela, mon utilisateur vert fait quasiment le même type d'opération, débute une transaction et met à jour une autre ligne d'information. Pour l'instant, tout se passe bien, on a deux accès simultanés à la même table d'information, mais comme les deux utilisateurs travaillent sur deux lignes d'information différentes, cela ne pose absolument aucun problème. Puis mon utilisateur bleu souhaite faire un update, mais cette fois-ci sur la ligne d'information qui est actuellement verrouillée par mon utilisateur vert. Donc mon utilisateur bleu va être mise en attente. Elle va attendre que mon utilisateur vert ait terminé sa transaction. En terminant sa transaction, que ce soit en succès ou en échec, mon utilisateur vert va libérer le verrou de la ligne. Et à ce moment-là, mon utilisateur bleu va pouvoir exécuter son update, continuer son travail. Il n'y a absolument aucune erreur qui est remontée à ce moment-là par SQL Server, c'est tout à fait logique. Simplement, l'utilisatrice est mise en attente. On va continuer avec mon utilisateur vert, qui cette fois-ci va lancer un autre update sur une ligne qui est actuellement verrouillée par mon utilisateur bleu. Et là, on voit bien que mon utilisateur bleu attend que mon utilisateur vert ait terminé sa transaction, et mon utilisateur vert, lui, attend que mon utilisateur bleu ait terminé sa transaction. On a donc là un verrou mortel de créé, ou un interblocage. Est-ce que le serveur va détecter cet interblocage ? Il va tuer l'une des deux transactions. C'est un choix qui est fait au hasard, il n'y a absolument aucune règle. Il va tuer l'une des deux transactions. Et puis, une fois que l'une des deux transactions sera tuée, c'est-à-dire annulée, les verrous vont pouvoir être libérés pour permettre à l'autre utilisateur de terminer sa transaction. Et puis, celui qui aura été victime pourra réexécuter ses instructions. Alors, comment ça se déroule directement depuis SQL Server ? On va prendre un exemple avec quelques instructions. Tout d'abord, ma requête à numéro 1, elle va commencer son instruction en faisant un set deadlock priority height. D'accord ? En disant, moi, je suis plutôt candidat pour être le verrou mortel. Donc, ce n'est pas une certitude que je sois le verrou mortel, mais néanmoins, je me place en haut de la liste pour être choisi par SQL Server comme candidat possible à être venu. Je vais donc débuter ma transaction à l'aide de l'instruction BeginTran et je vais faire une mise à jour sur mon client numéro 1. Donc, on va exécuter cette suite d'instructions. Pour l'instant, tout se passe bien. Maintenant, on va se rendre sur la seconde transaction, la requête numéro 2, et on va taper une instruction légèrement différente. On débute là également une transaction et cette fois-ci, on met à jour le client numéro 2. On travaille sur deux requêtes simultanées qui concernent deux clients simultanés. On voit très rapidement, eh bien, est-ce que le serveur fait l'opération et nous rend la main. On va maintenant retourner sur la première transaction et après avoir réussi à mettre à jour le client numéro 1, eh bien, on va tenter une seconde mise à jour qui est dire, eh bien, je vais tenter de mettre à jour le client numéro 2. On lance l'exécution et on voit que pour une fois, eh bien, est-ce que le serveur ne nous répond pas instantanément ? En effet, ma ligne numéro 2 est actuellement verrouillée par la deuxième transaction. Il n'y a absolument aucun blocage de détecté, en effet, il n'y a pas d'interblocage pour l'instant. On est simplement en attente, eh bien, que ma requête numéro 2 est terminée. On voit que ça peut durer un certain temps, eh bien, ça ne choque absolument pas. Est-ce que le serveur, on n'a pas de temps dépassé pour l'exécution de la requête, en effet, il a lancé l'exécution de la requête et c'est un verrou qui bloque. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on peut attendre relativement longtemps. Sur ma seconde requête, eh bien, on va faire une opération similaire, c'est-à-dire qu'on va tenter de mettre à jour le numéro 1 et là, cette fois-ci, on va déclencher un interblocage. Donc, on lance l'exécution, voilà. Et puis, à un moment ou à un autre, eh bien, il va choisir une transaction. Voilà, ça a été fait, d'accord ? La transaction avec le processus 55 a été bloquée sur les ressources verrou par un autre processus et a été choisie comme victime. On a bien vu qu'on ne peut pas décider à coup sûr de la transaction qui va gagner le verrou mortel ou gagner le combat, d'accord ? Donc, il a été choisie comme victime et réexécuté la transaction. À ce niveau-là, par contre, eh bien, la ligne a été affectée. Et on peut, donc maintenant, si on le souhaite terminer en succès, par exemple, à l'aide d'un commit 30, voilà. Je termine ma transaction avec succès. Et maintenant qu'elle est terminée avec succès, eh bien, je peux, là aussi, réexécuter ma requête. Je termine ma requête et je peux réexécuter, eh bien, sans problème, ma transaction qui va se dérouler sans problème. Sous-titrage ST' 501